Le président du Sénat a saisi le CESE d'une demande d'évaluation des lois sur la protection de l'enfance. L'actualité le poussait effectivement à se préoccuper de la protection de l'enfance et l'Assemblée nationale ayant lancé sa propre commission, le Sénat a eu l'idée de demander au CESE de travailler cette question avec toutes ses composantes issues de la société civile. Alors la protection de l'enfance c'est bien sûr l'enfance qui est potentiellement en danger, on va en reparler tout de suite, mais c'est aussi une politique interministérielle qui aujourd'hui n'est pas très très bien organisée et sur laquelle nous faisons des propositions, en particulier mettre en place une stratégie interministérielle de protection de l'enfance centrée sur la prévention, une politique qui s'appliquerait, qui se déploierait sur l'ensemble du territoire dans un cadre contractualisé et une politique qui permettrait de remédier aux inégalités territoriales que nous observons aujourd'hui. L'enfant, selon l'arsenal législatif que nous évaluons, doit être au cœur du dispositif de la protection de l'enfance. Il n'en est rien et il est toujours la variable d'ajustement. Donc nous faisons un certain nombre de préconisations pour que soient effectives toutes ces mesures, que l'enfant soit individuellement concerné par les propositions que l'on va lui faire, de prise en charge, prise en charge aussi de ses parents, le cas échéant, parce que le lien parent-enfant nous paraît devoir être soutenu aussi. Et puis nous avons aussi souhaité qu'en dehors des besoins qui sont à reconnaître et à travailler du côté de l'enfant, il faut aussi lui assurer que ses droits soient respectés. Pour cela, de fortes lacunes existent et il est indispensable que, par exemple, un avocat soit toujours à ses côtés lorsqu'une décision est prise de concernant. Il faut qu'il y ait un administrateur ad hoc lorsque ses parents ne représentent pas suffisamment bien ses intérêts. Il faut peut-être qu'un code de l'enfant soit créé qui regroupe tous les textes et parts qui parlent de l'enfant. Et puis enfin, il faudrait qu'il y ait une autorité indépendante qui ait la capacité d'aller contrôler n'importe quel lieu dans lequel se trouvent des enfants à protéger pour faire son évaluation et ses constats. On comprendra facilement que tout ceci ne peut se mettre en œuvre que s'il y a des professionnels. Les professionnels sont aujourd'hui en grande souffrance. Ils ne sont pas suffisamment connus. Ils ne sont pas suffisamment valorisés. Et puis enfin, ils ne sont pas suffisamment nombreux puisque la pénurie aujourd'hui est exceptionnellement importante.